La baie de Opunou est située au nord de l'île de Mooréa, au cœur de l'archipel de la société en Polynésie française. Dans cette majestueuse baie se cultive depuis des décennies ce fruit si emblématique des îles tropicales, l'ananas. Son exploitation agricole est l'une des activités économiques principales de l'île de Mooréa avec le tourisme et la pêche. Les plantations d'ananas s'étendent sur des terrains en pente. Cette configuration, renforcée d'une forte pluviométrie sur le site, provoque des pressions sur les écosystèmes environnants, comme l'érosion terrigène très prononcée dans la baie de Opunou. Parmi les problèmes qui ont été identifiés figure l'érosion terrigène qui donne une couleur rougeâtre au lagon en période de forte pluie et peut provoquer l'étouffement des coraux. C'est une préoccupation majeure dès lors qu'on veut faire de l'agriculture durable et du tourisme. Sur le domaine d'Opunou, la culture de l'ananas a été identifiée comme une des causes de cette érosion terrigène, pas tant la culture de l'ananas elle-même, parce que quand elle est faite en courbe de niveau sur des zones de pente, il n'y a pas d'érosion à partir des parcelles, mais surtout les pistes de desserte qui, lorsqu'elles sont mal conçues, notamment dans le sens de la pente et si elles ne sont pas empirées, peuvent générer effectivement de l'érosion en période de forte pluie. Donc il était nécessaire d'engager des actions au niveau des principales zones de culture en pente sur le domaine d'Opunou qui sont occupées par de l'ananas. Les travaux ont porté principalement sur les plans d'aménagement des pistes de desserte qui doivent être redessinés pour ne pas être dans le sens de la pente et pour être empirés, afin que même quand il y a du ruissellement sur la piste, au niveau des virages ou autres, il n'y ait pas des entraînements de terre. Donc ces travaux ont été mis en œuvre et identifiés dans le cadre de Rescue et financés après avec des financements du pays. De la même manière, on a également décidé de planter des haies de vétivères en bordure de parcelles. C'est des cultures à fort enracinement qui tiennent bien le sol pour que lorsque les cultures sont en intercycle, qu'il peut y avoir un peu d'érosion à partir des parcelles elles-mêmes, la terre soit retenue au niveau de ces haies de vétivères, ce qui est donc en train d'être fait. Enfin, dernier élément du plan Rescue, on a souhaité privilégier aussi les cultures en agroforesterie. Un premier projet a été mis en place avec du cacao et on a actuellement une parcelle de cacao qui est mise en place sur Oponou, sur une surface de 5 hectares, l'agroforesterie étant considérée comme des systèmes de culture les moins impactants au niveau environnemental. L'érosion terrigène n'est pas l'unique impact environnemental lié à la culture d'ananas. Un autre problème majeur relève de l'utilisation de substances toxiques qui polluent l'eau et les sols, ce qui impacte la vallée et le lagon. Les études mises en place par les projets Rescue et Intègre ont mis en relief des solutions culturales durables pour les agriculteurs de Mohorea. On a décidé de se lancer dans le projet d'agriculture biologique, moi et mon père, surtout aux problèmes de santé que nous avons surmontés d'ici quelques années à cause de l'agriculture plus conventionnelle. Donc aujourd'hui, nous n'utilisons plus aucun produit chimique, nous utilisons au contraire du compost, des matériaux pour retenir l'érosion des sols. On essaye de faire ressembler notre agro-système au plus à un écosystème, ce qui se passe sous la forêt on va dire. On essaye de mettre des verres de terre dans nos sols, faire vivre nos sols et c'est ce qui contribue à éviter l'érosion des sols et de polluer les nappes phréatiques et nos mers. Sous-titrage Société Radio-Canada